salut à tous ceux je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les sims 4 puisqu'on a eu droit à une mise à jour gratuite qui apporte quelques trucs bien sympa qu'on va voir ensemble et aussi avant de se lancer je tiens à vous préciser qu'il ya des promotions actuellement sur les sims 4 et certains de ces packs sur le site origine j'en ai parlé sur mon site next edge si vous voulez tout savoir alors cette mise à jour elle a été déployée aujourd'hui le 13 avril en tout cas c'est la date à laquelle j'enregistre cette vidéo elle n'est pas très lourde puisqu'elle pèse 194 mégas et elle corrige quelques bugs mais surtout elle apporte le défi du printemps qui donne une nouvelle collection alors les bugs qu'elle corrige il y en a cinq c'est la voix des sims qui passait de l'âge bambin à un âge supérieur et qui gardait leur voix d'enfant le deuxième c'est des flaques d'eau en extérieur qui ne disparaissaient pas toujours le troisième bug c'était un short du pack destination nature il y avait la boucle de la ceinture du short qui s'ajustait mal avec certains t-shirts et les deux derniers bugs viennent du pack vampire le premier c'était les vampires qui essayaient de s'introduire sur un terrain communautaire et ça empêchait nos sims de partir et aussi parfois quand avec notre sim on revenait sur notre terrain et ben notre maison était verrouillée parce qu'il y avait un vampire qui était dans les parages voilà tout ça ça a été corrigé et maintenant on peut passer au défi du printemps cette année on va pas devoir collectionner des oeufs on va devoir collectionner des petits points magiques oui oui ce défi donc il s'appelle le défi vg sims il se lance aujourd'hui le 13 avril et il se terminera le 4 mai à 19h heure française et le but ça va être de récolter six poids magique on voit ici un poids magique là on reconnaît le vg sims en vert il y en avait dans les sims d'avant et grâce à cette collection nos sims vont pouvoir devenir des vg sims alors c'est parti et on va jouer avec kali pour ce défi on voit qu'il reste 20 jours et 23 heures pour ce défi et que j'ai 0 sur 6 petit poids on peut activer ou désactiver cette fenêtre on a toute la description du défi juste en dessous il faut terminer la collection en parlant à des vg sims et en obtenant des poids magiques qui correspondent à leur état émotionnel actuel dans la collection on voit bien qu'on en a une nouvelle ici vous obtiendrez les poids magiques en les demandant aux vg sims assurez vous que le vg sims ressente l'émotion qui correspond au poids que vous recherchez je pense qu'il ya un poids par émotion une fois que j'aurai les poids magiques il faudra que je les mette dans une souche pour avoir cette souche il suffit d'appeler madame jasmine holliday on la connaît maintenant c'est elle qui s'occupe de tous les défis comme ça dans le jeu se renseigner sur le défi des vg sims et voilà dès que je lui demande de me parler du défi je reçois la souche de vg sims magique la la souche de vg sims magique et là elle me répète encore une fois tout ce qu'il faut faire bon donc il faut que j'aille parler à des vg sims et que je leur fasse ressentir des trucs pour qu'ils me filent des poids ah voilà kimmy vlador en main c'est devenu une vg sims bon on les reconnaît bien puisqu'ils sont verts forcément ça aide demander un poids magique ok hop on va essayer on va voir ça marche malheureusement je ne ressens aucune émotion permettant de donner un poids magique actuellement avant de me demander un poids essayer de me rendre joueuse triste en colère mal à l'aise enjôleuse ou confiante ok ça y est elle enjôleuse je ne sais pas comment mais filmons un petit poids poids magique enjôleur ça c'est bon bon j'ai dû l'empêcher d'aller à l'école pour ça mais ça va bon elle je peux plus lui en demander elle m'a déjà donné un petit poids magique à une autre madame verte attend mal à l'aise ça correspond à un petit poids cool oui sont pas très difficiles à obtenir il ya quand même des vg sims qui se baladent un peu partout maintenant que je réussis à avoir tous mes petits pois je peux placer ma souche ouais peut-être pas ici on va peut-être la mettre elle prend de la place on va la mettre là pour la tourner j'ai utilisé la touche du point virgule non 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 tu restes là on met tous les poids dessus et on va arroser cet arbre hola j'ai presque cru que ça allait pas marcher bon on a un très bel arbre il est énorme il est très très beau on dirait presque de la fourrure plutôt que des feuilles on retrouve les pois sur les côtés et on a surtout une entrée hop explore l'arbre portail à pois magique mystique si ça ça fait pas envie en franchissant le portail cali s'attendait à l'obscurité mais c'est au contraire retrouvé dans une prairie ensoleillée remplie de toutes sortes de fleurs oh ça s'est refermé d'un côté se trouve un arbre rayonnant portant des fruits cali a cueilli un fruit et tout à coup le paysage ensoleillé s'est transformé en obscurité une seconde plus tard cali était sortie du portail avec quelque chose dans sa poche en vrai ça a duré plus de deux heures mais bon c'est un fruit défendu du végécime manger et devenez un végécime planté et obtenez un arbre rien qu'à vous défendu car ce n'est rien de plus qu'une façade c'est bizarre la description est ce que je peux y retourner explorer l'arbre non alors je peux pas retourner dans l'arbre malheureusement le portail est fermé actuellement veuillerez essayer à 10 heures du matin lorsque nous ouvrirons à nouveau la porte au public nous apprécions votre attention et espérons vous revoir bientôt dans notre arbre qui est le meilleur de sa branche les services de gestion du portail ok lui est ce qu'il a le même message oui bon elle je lui fais planter le fruit défendu parce que c'est en mangeant ce fruit défendu que nos sims se deviennent des végécimes sur Kali ça ne marche pas puisque elle c'est une extraterrestre et les sims ne peuvent pas cumuler deux états en même temps on ne peut pas être extraterrestre plus végécime donc je fais manger le fruit défendu à ricky le grand ricky a mangé le fruit défendu bon ne paniquez pas tout va bien se passer essayez juste de faire en sorte qu'il se comporte naturellement littéralement naturellement c'est à dire comme une plante faites lui boire beaucoup d'eau et mettez le au soleil et il poussera et fera sa photo synthèse ce qui lui permettra d'apaiser sa faim n'oubliez pas qu'en tant que végécime il n'aura pas besoin de nourriture classique heureusement ça signifie également qu'il n'aura pas besoin d'aller aux toilettes ce statut de végécime on l'a donc en mangeant le fruit défendu pendant cinq jours voilà il est là être un végécime mange le fruit défendu du végécime ricky est devenu un végécime pensez à le nourrir en lui donnant beaucoup d'eau et de lumière et on voit dans ses besoins que la vessie a été remplacé par l'eau là il est au soleil il est tout content il y a sa faim qui augmente petit à petit là il s'est bien nourri en restant au soleil mais il a très vite soif en étant végécime ça booste la vitesse à laquelle il augmente sa compétence jardinage d'ailleurs on voit qu'il a maintenant parlé à une plante alors que normalement il n'a pas ça surtout pas au niveau 1 on a nos deux arbres à fruits défendus qui ont poussé bon pour l'instant il n'y a rien à récolter dessus ricky est en extérieur donc il a sa photosynthèse qui est en cours par contre je lui ai pas donné à boire exprès pour voir ce que ça faisait et pour l'instant bon il meurt pas tout va bien et voilà il est 10 heures la porte vient de se rouvrir et c'est n'importe qui qui peut aller dedans là je vais envoyer je vais envoyer wolfgang et on constate que même s'il a l'état d'esprit photosynthèse en cours et ben tant qu'il a pas d'eau il peut pas faire de photosynthèse finalement il se retrouve donc assoiffé et affamé de soleil donc même si la soif ne le tue pas la faim ça ça va le tuer donc il fait bien de boire notre pauvre ricky ah ça y est on a wolfgang qui revient lui aussi il a trouvé un des fruits hop wolfgang est devenu tout vert alors il faut savoir que dans la description officielle il n'y a pas que des fruits défendus qu'on peut avoir en allant dans cet arbre c'est écrit que nos sims peuvent aussi trouver des nouvelles graines et des objets rares mais ça par contre je ne sais absolument pas ce que c'est il faudra le découvrir en allant dedans c'est dommage qu'en tant que vg sims on n'est pas une nouvelle interaction avec la plante vache on aurait pu genre parler avec ça aurait été marrant et voilà on a fait le tour de ce défi du printemps avec les vg sims il faut savoir que même à la fin du défi on gardera ces arbres là sur nos terrains ils disparaîtront pas et comme ça on pourra jouer avec nos sims en vg sims non-stop il suffira de leur donner des fruits défendus à manger et du coup je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur twitter ou sur facebook allez ciao 1